Sous-titrage Société Radio-Canada Et devinez de quoi nous allons parler aujourd'hui dans le MAG ? Et bien c'est gagné. Et pour ce faire, j'ai la chance d'avoir dans ces studios la directrice du festival, Lamia Desailles. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire la gentillesse d'être avec nous. Alors, première question, parce que souvent les gens sont animés de quelque chose qui correspond tout à fait à ce qu'ils développent, ce qu'ils dispensent comme information. C'est un aboutissement, le festival du livre de Jeunesse d'Orban ? C'est un hasard ? C'est des rencontres ? Et comment vous arrivez là ? Ce sont des rencontres. Ce sont des rencontres ? Et c'est beaucoup de motivation. Et le festival, on pourrait penser que, parce qu'on va revenir sur les dates, il dure sur une semaine, mais les dates concentrées, notamment là au Toile d'Orban, c'est du 10 au 12 novembre prochain. On va se dire, tiens, la directrice, elle travaille un mois avant ou deux mois avant. Pas du tout. Nous, on travaille un peu plus en amont et ça se prépare, j'irais, tout au long de l'année parce qu'on essaie aussi de prendre un peu l'air du temps, de voir un petit peu quels sont les thèmes qui sont abordés dans la littérature de jeunesse, dans les sorties. Et puis, on se laisse bercer un peu par nos envies. Et puis après, on contacte les auteurs, les éditeurs, voilà, suffisamment en amont pour que ça aboutisse au mois de novembre. Et vous travaillez régulièrement avec les professionnels du livre, mais aussi en direction des jeunes, parce que vous pouvez intervenir pour lire des livres, pour lire des contes. Et là, vous avez, j'allais dire, un terreau de bénévoles qui vous accompagne. Oui, tout à fait. On a un cercle de lecture composé d'une trentaine de bénévoles qui sont formés à la lecture à voix haute, à la lecture aussi de Camille Chibail. Voilà, qui sont très curieux et qui se forment eux-mêmes, parce qu'ils ont plein de compétences aussi par ailleurs. Et grâce à ce groupe de bénévoles, on peut aller assurer des lectures à voix haute dans différents lieux, à la maison d'arrêt de Rouen, par exemple. Ça nous est déjà arrivé, alors, pour un public adulte. Là, nous sommes aussi allés au CHR, donc au centre hospitalier du Rouvray, là, dernièrement, proposer des lectures à des adolescents. Et puis, on peut être aussi sollicité pour participer à des événements, la rue aux enfants, voilà, des événements qui sont à Rouen, mais aussi en dehors de Rouen. Et puis, ça, c'est vraiment ce qu'on peut faire avec le cercle de lecture, mais on propose aussi des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs tout au long de l'année. On, par exemple, là, en 2023, nous avons participé à un événement organisé par le CNL qui s'appelle Partir en Livre. Et nous sommes allés proposer des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, des lectures à Bolbec, mais aussi dans l'agglomération rouennaise, pardon, pour les gens du voyage. Enfin, voilà, tout au long de l'année, on est actifs et de plus en plus. – Formation à la lecture, c'est-à-dire qu'il faut faire vivre le livre, ça veut dire quoi, une formation à la lecture ? Il faut avoir une voix, il faut avoir une amplitude gestuelle, ça marche comment ? – Alors, il y a différents types de lecture. Par exemple, si vous faites une lecture collective, oui, il faut savoir poser sa voix, il faut savoir aussi tenir le livre. Est-ce que c'est une lecture que vous assurez seul ? Est-ce que c'est une lecture que vous assurez avec un binôme ? Est-ce que vous montrez les images ? Est-ce que vous ne les montrez pas ? Enfin, voilà, tout ça, ça se prépare, donc ça nécessite un peu d'entraînement. – Le festival 41e édition, il y avait un bel anniversaire l'année dernière, je n'étais pas là, mais je le regrette, mais on va quand même parler de la 41e édition, avec une thématique, chaque année il y a une thématique, cette année c'est le cirque. – Oui, tout à fait. Le cirque, parce qu'on avait envie, tout simplement, c'est un univers qui nous plaît, c'est un univers assez festif, et puis on a aussi été contactés par deux compagnies circassiennes, alors du coup ça a fait germer l'idée de ce thème. Et puis en discutant aussi avec la maison Motus, qui est la maison d'édition mise à l'honneur, et Barou, on s'est rendu compte qu'ils avaient un très bel album qui sortait cette année et qui abordait en toile de fond le cirque et la magie. – Mon magique, Barou, c'est un dessinateur, créateur graphique, c'est ça ? – Oui, alors Barou, il est auteur et illustrateur pour la littérature de jeunesse, aussi pour la presse, donc c'est vraiment un auteur qui a plein de cordes à son arc. – Et cet invité d'honneur met en avant ce qu'il fait, mais vous allez aussi le solliciter pour aller voir des plus jeunes dans les classes. – Oui, tout à fait. – On va profiter de sa présence. – Tout à fait. Donc Barou sera présent dès le lundi 6 novembre, et il ira à la rencontre des enfants, des élèves dans les écoles et aussi au collège. Donc tout au long de la semaine, il ira présenter son travail, répondre aux questions. C'est quelqu'un vraiment passionné par son travail, on l'a reçu la semaine dernière. Et c'est vrai qu'on arrive à écouter, à boire ses paroles, voilà, comme ça pendant des heures. – Il y aura donc le 8 novembre prochain à 14h, vous me corrigez ainsi, si je n'ai pas les bons renseignements, une découverte de l'illustration avec Barou. Ça se passera à la bibliothèque à Saint-Sverde. Donc là, c'est un atelier hors les murs qui va permettre de s'approprier ce qu'il fait et qu'il ronné les explications qui aillent avec. Vous nous avez apporté des ouvrages. – Oui, tout à fait. – Sur le cirque, je suppose. Et donc, de quoi qu'est-ce, on veut tout savoir ? – Alors, je vous ai déjà ramené l'album qui nous a séduits. Donc, c'est l'album de Barou, Un éléphant dans un chapeau, qui a été publié chez Motus, qui est quand même une maison d'édition normande. Il faut savoir que sur le territoire normand, on a des maisons d'édition et des professionnels vraiment de talent. Donc voilà, je vous ai ramené un petit album pour les tout-petits de Lucille Plassin et Romain Jallon. Donc, Lucille Plassin, c'est une illustratrice que je rêvais de recevoir depuis quelques temps. Donc là, c'est un vrai plaisir. Et elle est publiée chez l'Étagère du Bas. – Ça s'appelle Coco et la Petite Souris. – Et la Petite Souris. – On en retire les titres. – Tout à fait, il faut en dire les titres. Et donc, c'est publié chez l'Étagère du Bas. Et l'Étagère du Bas, c'est aussi une maison d'édition qui est implantée à Rouen. – C'est intéressant d'avoir le nom des éditions qui n'existent pas là par hasard. – Tout à fait. – C'est-à-dire que les mots sont déjà révélateurs de tout l'univers et l'ambiance. – Vous avez raison. Alors ça, c'est aussi une maison d'édition. Enfin, elles sont toutes superbes. Mais voilà, j'ai fait une petite sélection. Donc là, le diplodocus. Et le titre de l'album, c'est Les Greux Fêtes Noël. Et c'est de Clémence Sabag et Agathe Moreau. Et Clémence Sabag a aussi un attachement avec la ville de Rouen, puisqu'elle a de la famille dans notre ville. – J'ai pu l'entendre. Et puis c'est bien, ça tombe dans la période, les cercles Fêtes Noël. On ne peut pas mieux faire. – Voilà, et je vous ai ramené. Alors je ne pouvais pas tout ramener. Mais un titre qui est sorti l'an dernier que je trouve très beau, c'est Le Grand Voyage. Et c'est un titre d'Olivier Deveau, qui est aussi un illustrateur, auteur et illustrateur, qui habite notre territoire. Voilà. Et puis je vous ai ramené celui-ci, parce que je l'ai pris en passant, avant de quitter le bureau. Donc c'est Le Lièvre et les Lapins, c'est de Timothée Level. Et Timothée Level, j'ai eu une longue discussion avec lui hier au téléphone. Il m'expliquait comment il allait concevoir ses ateliers, ce qu'il allait proposer aux enfants. Je pense que sa démarche est vraiment très intéressante et vous pourrez le retrouver à la hallo-toile. – C'est ça qu'il faut préciser pour les personnes qui ne seraient jamais venues. C'est que le festival permet de rencontrer les auteurs et qu'il y a des ateliers qu'on peut partager, qu'on peut être sensibilisé, qu'on peut découvrir et qu'on peut devenir un passionné qui ne vivra après qu'avec la lecture. Pas uniquement qu'avec la lecture, mais aussi avec la lecture. En cela, vous faites des concours. Il y a des concours aussi qui sensibilisent les plus jeunes. – Tout à fait. On a différents concours. Alors, les concours pour les scolaires, il y a un concours d'art plastique où les enfants sont encouragés à créer une affiche. Et puis, il y a aussi un concours de nouvelles pour les scolaires. – Art plastique, c'est-à-dire qu'ils vont faire des choses, ils vont construire ? – Oui, on leur demande. Alors là, on leur a demandé de s'inspirer des « Cherches et Trouves » que Barou a écrits, parce que c'est en lien ou avec le thème ou avec le travail de l'auteur. – Est-ce que vous avez déjà une idée, vous n'allez peut-être pas nous le dire, de la thématique que vous allez développer l'année prochaine ? – Non. Non, non, je n'ai pas d'idée, mais j'ai plein d'envie. – Donc, on rappelle ce rendez-vous éminent. Certes, à l'Âle-aux-Toiles, c'est du 10 au 12 novembre, de 10h à 18h. On a bien compris qu'il y avait d'autres rendez-vous dans la semaine, mais qui étaient réservés plutôt aux enfants. Tout ça est programmé à l'avance. – Alors, les rendez-vous dans la semaine sont à destination des scolaires, des publics scolaires. – Et puis des professionnels, c'est ce que… – Et des professionnels également, à l'Âle-aux-Toiles. – Comment vous sentez cette édition ? – Je croise les doigts, comme tous les ans. – Donc, Barou sera bien présent, les autres auteurs que vous nous avez cités également. On doit se réjouir d'un festival comme celui-ci. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueillirait tout au long de l'année. Si vous avez d'autres présentations à faire, ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Et puis, comme on vous a présenté des livres, si vous nous écoutez à la radio ou vous ne l'avez pas vu, rappelez-vous qu'on a des podcasts vidéo et vous pouvez les retrouver sur nos liens, nos applications habituelles. – Merci.